Ce film a été réalisé par les classes de 5e 2, 5e 3 et 5e 5 du collège Albert Camus de Jean Lys de février à juin 2022 dans le 4 du cours d'histoire à partir de recherches, de visites et d'interviews de spécialistes. Il présente le passage du Moyen-Âge au temps moderne, c'est-à-dire la période qui va du milieu du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Cette époque est très riche en événements et en bouleversements dans tous les domaines. Ainsi nous verrons successivement les campagnes et le monde paysan, l'essor urbain et le développement du commerce maritime, les grandes découvertes et les empires coloniaux, les progrès de la science, l'Europe politique et ses principaux souverains, la renaissance artistique, thème majeur de cette époque, l'humanisme, pour terminer par la réforme protestante. Certains de ces sujets sont présentés en langue étrangère avec un sous-titrage. La question sous-jacente est de savoir si les gens de cette époque ont eu conscience des changements profonds qui ont fait dire aux historiens qu'on passait d'une période de l'histoire à une autre. Lénie, Clément, Mathéo, Lucas, Émy et Stécie, vous n'oublierez pas que vous avez un exposé à faire pour demain. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas commencé. Viens vous, Stécie. Vous avez tous autres documents avec votre sujet ? Oui, moi j'ai trouvé un livre sur France en premier. Ah ben moi j'ai choisi les navigateurs et les grandes découvertes. Moi je dois faire des recherches sur les grands artistes de la renaissance, mais je n'ai pas encore un livre. Et vous ? Mon exposé est sur l'humanisme et la réforme. Et moi, les villes et le commerce au VIe siècle. Est-ce que je peux voir ces portes ? Oui, bien sûr. Stépie podéis voir ces portes de la re scène. Y a-t-il une évolution dans les campagnes entre la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle ? Dans une vue plongeante, le regard s'arrête d'abord sur les personnages. Un paysan qui laboure son champ, un berger appuyé sur son bâton, un pêcheur de dos qui tend son fil. Le rouge de la blouse du laboureur et de l'écharpe du pêcheur attirent l'attention sur leurs occupations. Quand les yeux peuvent s'en détacher, on découvre la profondeur de l'espace quasi-infini. A l'horizon, le soleil forme un disque qui irradie et unit le violet du ciel à l'émeraude de la mer. Les montagnes qui bordent celles-ci paraissent irréelles, blanches et légères, comme le port qui s'éveille dans une lumière rose. L'esprit se plaît à admirer ce paysage harmonieux et paisible, mais l'œil revient au rouge sang du premier plan vers ce paysan absorbé par sa tâche. Nous le voyons de biais, la scène étant construite en diagonale et l'impression d'un travail continu, méthodique, en train de se faire, en est accentuée. On peut voir la richesse du paysan à travers ses vêtements qui sont soignés et il possède son propre matériel pour labourer son champ, la charrue qui a remplacé l'arrière et le cheval qui sont généralement réservés aux laboureurs aisés. Derrière lui, les tâches claires des brebis guident le regard vers les voiles belges du navire qui passent. Il est temps alors de découvrir les détails de cette scène quotidienne. Près du bateau, devant le rocher, la mer se ride et deux jambes s'agitent. Icaire est en train de se noyer dans l'indifférence de l'entourage et de la nature. Icaire, coupable de s'être approché un peu trop près du soleil, qui a cru braver les lois de la gravité et de la condition humaine, plonge dans un verre émeraude profond et personne ne le remarque. Pierre Bruegel l'Ancien est un peintre flamand né vers 1525 et mort en 1569. Il fait partie de l'école flamande de la Renaissance. Comme beaucoup d'artistes, il voyage et rencontre d'autres peintres et des humanistes. Il est influencé par Jérôme Bosch, un autre grand peintre flamand du 15e siècle, et par les grands peintres italiens de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Certains thèmes de ce tableau sont religieux, exemple la tour de Babel, mais la plupart représentent des scènes paysannes ou des thèmes de l'Antiquité. Les paysans sont la principale force de travail au XVIe siècle, comme au Moyen-Âge. Économiquement, le sort des paysans n'est pas uniforme. Il y a des laboureurs riches, comme le montre Pierre Bruegel dans son tableau La Chute d'Icare. Et des pauvres beaucoup plus nombreux. La dîme, un apôt d'église, pèse sur les paysans de même que de nombreuses taxes et redevances. Les corvées se font également pesantes dans bien des cas. Les problèmes économiques, les mauvaises récoltes et la pression des seigneurs sont visibles aux paysans. La guerre des paysans dure de 1524 à 1526, principalement dans le Saint-Empire romain germanique, en Suisse et jusqu'en Franche-Comté. La guerre des paysans de l'Antiquité. 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 Fin mars 1525, quelques 5 000 paysans qui les environt d'un cloître alsacien et les propriétés nobles. Les conséquences sont rudes pour les insurgés. Selon les estimations, pour la seule répression, 100 000 paysans trouvent la mort. Les insurgés survivants sont mis au banc de l'Empire. Les meneurs sont condamnés à mort. Les participants et ceux qui les ont soutenus ont à craindre les punitions des souverains qui se montraient déjà très cruels. Au XVIe siècle, est-il commun que des bateaux de commerce traversent la mer Méditerranée ? Effectivement, comme on peut le voir qu'au second point, sur l'intervention de la Méditerranée. Qu'y a-t-il de particulier au second point ? L'artiste a pas eu des portuels, comme il existe en Italie ou en Grèce, et plusieurs bateaux qui en sortent aussi survivent. C'est donc bien la preuve qu'il y a un essence urbain et un développement du commerce magnétique en Europe au XVIe siècle. Florence est le principal foyer de la Renaissance. Durant plus de deux siècles, entre le XIVe siècle et le début du XVIe siècle, la ville connaît un essor artistique important en raison des brillantes activités de commerce, d'importants ordres religieux et un riche mécénat privé avec la famille Médicis, qui sont de riches banquiers. La Renaissance vénitienne est la déclinaison de l'art de la Renaissance développée à Venise entre le XVe et XVIe siècle. Venise, au nord de l'Adriatique, garde une forte tradition gothique avec des originalités locales. Par sa situation maritime, elle bénéficie d'une lumière et d'un espace tout à fait unique qui se traduisent dans les œuvres d'art aussi bien en peinture qu'en architecture. La République de Venise est différente des autres villes-états de la Renaissance italienne. Elle est isolée politiquement, économiquement et culturellement. C'est un empire maritime qui contrôle toute la Méditerranée orientale. Après la chute de Constantinople, Venise accueille de nombreux byzantins qui influencent leur vénitien. Après la guerre de Cent Ans, un traité de paix est signé en 1475. C'est la fin du Moyen-Âge. La France est au ralenti. La Renaissance à Lyon commence au milieu du XVe siècle, avec l'instauration des foires de Lyon par le roi de France, Charles VII, et va se traduire par une forte activité commerciale, financière, urbaine et intellectuelle. De nombreux étrangers, essentiellement italiens, vont s'installer en ville, attirés par le trafic d'argent. Il va y avoir de nombreuses activités bancaires, influencées par d'autres pays limétrophes, comme l'Allemagne, Lyon, va développer l'imprimerie et devenir un grand centre. Quelle technique utilisait-on à cette époque pour imprimer les livres ? Alors là, on utilise la technique, enfin à cette époque, donc au XVe siècle, on utilise la technique de l'imprimerie inventée par Gutenberg et son atelier à Mayence, aux alentours des années 1450. C'est-à-dire que Gutenberg, il a fait des recherches et il a découvert comment composer des textes à partir de caractères mobiles fondus dans des pièces de métal. Il a inventé l'encre qui va bien pour que justement on puisse, grâce à ses caractères ancrés, reproduire un texte sur du papier. C'est ça qui est très important. C'est que son invention, donc les caractères mobiles, l'encre et la presse qui va avec, qui va mettre au point à partir des presses avec lesquelles on pressait le raisin, eh bien tous ces éléments vont permettre d'imprimer sur papier. Au XVIe siècle, quels sont les genres d'ouvrages imprimés ? Alors on imprime des ouvrages religieux, pour une bonne partie, mais pas seulement. Beaucoup d'ouvrages d'auteurs de l'Antiquité qu'on redécouvre à cette époque, et notamment Cicérou, par exemple, qui fait partie des ouvrages les plus imprimés, donc les plus diffusés. Mais également on a des ouvrages de droit, on a des ouvrages qui décrivent l'histoire, l'histoire telle qu'on la connaît depuis l'Antiquité, justement. Donc ça peut être des histoires assez, comment dire, fabuleuses, l'histoire de l'origine du monde. C'est des histoires aussi qui sont puisées dans la Bible, donc l'origine de l'univers tel que créé par Dieu, etc. La Genèse, la création de l'homme, etc. Mais c'est aussi des faits historiques qui sont ramenés notamment par les chevaliers qui partent aux croisades, donc en Terre Sainte. Donc en fait c'est une compilation de récits historiques qui sont plus ou moins vrais, plus ou moins attestés, qui viennent aussi beaucoup de la mythologie antique ou de la Bible. Cette époque de la Renaissance est également marquée par l'arrivée de l'industrie de la soie. La ville va recevoir et exporter différentes matières comme velours, épices, armes, produits en métal. C'est une ville qui, du fait de sa situation géographique, est une plaque tournante du commerce entre les pays du Sud et ceux du Nord. Longtemps, en conflit de religion, la ville se soumet, en 1594, au règne du roi catholique Henri IV. Moi, Nicolas Rollin, chevalier citoyen d'Autun, seigneur d'Autume et chancelier de Bourgogne, dans l'intérêt de mon salut, désireux d'échanger contre des biens célestes, les biens temporels, je fonde et dote irrévocablement en la ville de Gaune, un hôpital pour les pauvres malades avec une chapelle en l'honneur de Dieu et de sa glorieuse mère. En 1441, à la fin de la guerre de Cent Ans, après avoir hésité entre Autun et Beaune, Nicolas Rollin, richissime chancelier de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et son épouse Guigogne de Salin fondent cet hôtel-dieu richement doté, proche de la collégiale Notre-Dame de Beaune et de l'hôtel des ducs de Bourgogne de Beaune, siège du Parlement de Bourgogne. Les hospices de Beaune ou hôtel-dieu sont de style gothique flamboyant avec toiture en tuile vernissée de Bourgogne. Quelle était la fonction du bâtiment et quand a débuté la construction ? Alors, ce bâtiment a été un hôtel-dieu, c'est-à-dire un hôpital pour les pauvres. D'ailleurs, nous sommes dans une ancienne pharmacie qui a été conservée, qu'on appelle la Petit Carrerie. Et ce bâtiment, cet hôpital, a été fondé en 1613, il y a plus de 400 ans, et il a fonctionné jusqu'en 1973. C'est un hôpital, c'est un hôpital. Attends ma vie, combien de temps va y avoir notre traversée ? En partant de Lisbonne, si tout se passe comme prévu, nous devrions arriver à Paris-Kinocle dans trois semaines. C'est un voyage, je crois que c'est le danger. Ne te plains pas, j'ai entendu parler d'un certain Magellan qui envisage une expédition autour du monde. Et ça ne te plaira pas d'avoir qu'il y ait ? Pourquoi pas, mais ça me serait difficile de laisser ma famille aussi longtemps. Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes. Il effectue en tout quatre voyages en tant que navigateur pour le comte des souverains espagnols qui le nomment avant son premier départ amiral, vice-roi des Indes et gouverneur général des territoires qu'il découvriraient. 1492, découverte de l'Amérique. 1493-1496, découverte de la Dominique, de la Guadeloupe, de Porto Rico et de la Jamaïque. 1498-1500, ce voyage le conduit dans l'embouchure de Lorénoque, Venezuela, en Amérique du Sud. 1502, il fait un dernier voyage où il longe les côtes du Honduras. Christophe Colomb meurt le 20 mai 1506 à Valliadolide en étant toujours convaincu d'avoir atteint l'Asie et sans avoir compris la véritable portée de ses voyages. Vasco de Gama est un grand navigateur portugais, né en 1469 à Sines, une ville portugaise. Vasco de Gama décide de partir pour les Indes par voie maritime en contournant l'Afrique. Son voyage aller-retour va durer deux ans, mais il va faire des escales à plusieurs endroits, dont les Canaries et le Cap de Bonne-Espérance. Vasco de Gama part de Lisbonne le 8 juillet 1497 pour l'Inde avec une flotte de quatre vaisseaux. Il part avec environ 200 hommes à son bord. Il passe au large des îles Canaries le 15 juillet. Ils arrivent à l'archipel du Cap Vert et ils y font l'escale du 26 juillet au 3 août. Vasco de Gama et son équipage parcourent un long voyage jusqu'à Sainte-Hélène et ils arrivent enfin jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Ils finissent par arriver en Inde, puis ils retournent chez eux au Portugal, mais beaucoup de marins sont morts pendant le voyage touché par le scorbut. Vasco de Gama entreprend un troisième voyage, mais meurt peu de temps après son arrivée le 24 décembre 1524 à Cochins, aux Indes. Il est considéré comme le premier européen à arriver aux Indes par voie maritime en coutournant le Cap de Bonne-Espérance en 1498. Fernand de Magellan est un navigateur et un explorateur portugais qui appartient à une famille noble. Il est né dans le nord du Portugal en 1480. Il aimait beaucoup la navigation et les voyages. Il a étudié les cartes et il est allé dans l'armée où il a été soldat pendant 7 ans. C'était un homme très courageux. Magellan, comme un autre navigateur connu, Christophe Colomb, avait un projet. Il voulait rallier les îles lointaines des Molucs, des îles très intéressantes pour leurs épices, par l'ouest en contournant le continent américain. Il a mis beaucoup d'énergie pour réaliser ce voyage qui éviterait de passer par l'océan Indien. La cour du Portugal n'était pas d'accord, alors c'est l'Espagne qui a financé son projet. Le roi Charles Ier d'Espagne, le futur empereur Charles Quint, a mis des bateaux à sa disposition. En 1519, le navigateur Fernand de Magellan part de la ville de Séville, en Espagne, avec 237 hommes d'équipage. Il traverse l'océan Atlantique et il va ensuite au Brésil, puis il longe les côtes américaines vers le sud pour rêver enfin en Patagonie. Les hommes sur les bateaux souffrent beaucoup du mauvais temps et ils ont très peur de ces nouveaux paysages inconnus. Une mutinerie éclate et Magellan perd un premier navire. En 1520, Magellan voit un passage vers l'ouest entre les terres. C'était très dangereux et il perd un second navire qui s'échoue. L'équipage traverse difficilement ce détroit et arrive sur l'océan Pacifique. Ce nom a été donné par Magellan car il est très calme. Fernand de Magellan est mort en 1521 aux Philippines pendant son voyage tué par une flèche empoisonnée dans une bataille contre un roi sans avoir revu l'Europe. Il y a seulement 18 hommes d'équipage qui ont survécu à ce voyage autour du monde. C'est le capitaine Elcano qui a fini le voyage et qui a réussi à atteindre les Molucs en ramenant des épices en Espagne. Ce voyage de Magellan a montré que les océans ne sont pas infinis, que la Terre n'est pas plate, qu'on peut faire le tour de la Terre par la mer. Si Christophe Colomb l'avait su 50 ans auparavant, ça l'aurait bien aidé. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. C'est savoir si on est à l'est ou à l'ouest. Parce que là, ce n'est pas la hauteur du soleil qu'on doit mesurer. C'est par rapport aux étoiles qu'il faut avoir une horloge très précise. Et à cette période-là, on commence à faire les calculs, mais ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il nous montre sur la carte que ce n'est pas très clair, ce positionnement de l'est à l'ouest ? Regardez bien la forme. Il est plus large. Qu'est-ce qui est plus large ? L'Amérique du Sud. On va s'intéresser à l'Amérique du Sud, parce que c'est quand même la plus importante. Est-ce que je suis là ? Est-ce que je suis au Bérou ? Est-ce que je suis au Brésil ? Ça a été très compliqué de le définir, donc on a un peu tâtonné. Moi, je vous pose une question. C'est tout simple. Il y a un auteur, c'est M. Thébet. Comment il a fait la carte ? Il a voyagé. M. Thébet, il a été, et ça on le sait, il a été en Amérique. C'est une certitude. Il a donc pu prendre certaines mesures. D'accord ? Comment est-ce que je sais qu'il a été en Amérique, là ? C'est pas un pélican. Les toucans, c'est ces animaux avec un mec jaune assez long, qui sont en Amérique. Son idée, M. Thébet, c'est pas de faire une carte. On a dit la cosmographie, il y a une carte de tous les combien de pages ? On a manipulé les livres tout à l'heure. Sur les 1200 pages du premier tome, il n'y a pas plus de 44. Tout le reste du livre, c'est ça. C'est la description. Le livre est destiné au roi. Le roi de France en 1550, est-ce qu'il allait en Amérique ? Non. M. Thébet, il se promène en Amérique, il prend un calvin et il raconte ce qu'il voit. Alors, finalement, une cosmographie, premier intérêt, c'est de décrire le monde. Pourquoi ? On représente des monstres, voilà, sur 7. Alors, je vais dire carte pendant tout le long de la séance, mais je vais déguiner la carte, d'accord ? Carte, peut-être. Les marins. Les marins. Ce sont des gens qui ont de nombreuses légendes et qui ont peur, parce que les bâtons, ils coulent, effectivement. Donc, sur la carte, les monstres, ils sont là autant pour décorer que pour rappeler au marin qui lit la carte qu'il est dans un endroit qui est peut-être dans l'eau. Après les grandes découvertes, voici les progrès de la science de ses émotions. Intéressons-nous à présent à l'astronomie, la cartographie, l'anatomie et la médecine. C'est un des marins. C'est un des marins. C'est parti ! Ambroise Paré est né en 1510 ou 1509 près de Laval et il est mort à Paris à 80 ans. Chirurgien du roi et des champs de bataille, Ambroise Paré est souvent considéré comme le père de la chirurgie moderne. Inventeur de nombreux instruments, il participe à l'amélioration et à la diffusion d'une technique de cauterisation d'un nouveau genre. L'utilisation généralisée des armes à feu confronte les chirurgiens à des plaies d'une sorte nouvelle, comme on cauterise au fer rouge ou à l'huile bouillante au risque de tuer le blessé. Manquant d'huile bouillante, Paré utilise un pincement froid sous la forme d'un emplâtre digestif pour que la plaie supure puis cicatrise. Paré met au point la ligature des artères qu'il substitue à la cauterisation dans les amputations. Nicolas Koperni est un astronome polonais également médecin et mathématicien, né en 1473 et mort en 1543. Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposée au centre de l'univers, contre l'opinion alors admise que la Terre était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie ayant causé de profonds changements des points de vue scientifiques, philosophiques et religieux sont désignées comme la révolution copernicienne. C'est une heure de que la vie française et de la vie française. Sous-titrage MFP. l'astronomie ? On l'étudie dans des universités, mais par des personnes d'un petit nombre, tout simplement pour une simple raison, c'est que les outils de l'astronomie, de l'observation des étoiles, la lunette qui a été inventée par Galilée, c'est quelque chose d'assez rare, d'assez précieux et qui ne fonctionne pas toujours. Y a-t-il une différence entre l'astronomie et l'astrologie ? Au XVIe siècle, ça dépend à qui on s'adresse. Les scientifiques rigoureux, rationnels, ceux qui calculent sont très peu nombreux. Et on peut penser par exemple à quelqu'un qui s'appelle Nostradamus, qui n'est pas en soi un astrologue au sens où il va vous donner votre horoscope, mais Nostradamus a fait des prévisions sur la fin du monde, sur ce qu'il reste passé dans les milliers d'années à venir, à propos, à partir de l'observation des étoiles. Comment connaissons-t-on de planètes du système solaire au XVIe siècle ? On les connaît déjà depuis l'époque grecque, on les observe. Alors on ne sait pas forcément que c'est une planète, on ne fait pas toujours la différence, mais elles ont un nom, elles commencent à être cataloguées. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'on ait, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais entre 5 à 6 planètes. Mais Newton par exemple, il a déjà observé les anneaux, il a déjà observé les satellites des planètes, donc les satellites autour de Jupiter par exemple. Comment faisions-nous pour les découvrir et les observer ? Alors, pour découvrir les planètes, il faut une lunette. Et la personne qui a mis au point la lunette, c'est inévitablement Galilée. Donc il regarde à travers ce qui était en fait avant une longue vue. C'est-à-dire qu'on a d'abord observé les bateaux au loin, puis on s'est rendu compte que cet instrument, il pouvait, si on le réglait différemment, observer les planètes dans le ciel. Mais à cette période-là, il est bien seul à croire à ses découvertes et à ses observations. Aujourd'hui, on observe toujours, pour ce qui concerne le système solaire, les planètes avec des télescopes. Mais on mesure aussi beaucoup d'autres informations comme leur déplacement, leur vitesse, leurs orbites. Et c'est des fois quand on voit que le mouvement de la planète est anormal, qu'on se rend compte qu'il peut y avoir une autre planète à côté parce qu'elle l'attire. Mais pour ça, il faut attendre les connaissances de Newton et on est plutôt au XVIIe siècle. Nous nous sommes intéressés au progrès de la science, aux inventions et aux découvertes, mais à la même époque qu'en équipe de l'Europe politique. L'Europe du XVIIe siècle est représentée par quelques souvent marquants. Effectivement, la grande majorité des régimes politiques sont des monarchies. Avec des rois comme François Ier, Henri IV en France, en 8 en Angleterre, l'empereur Charles le Quint et aux portes d'Europe, Soliman le Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada François Ier est né le 12 septembre 1494 et est mort le 31 mars 1547 au château de Rambouillet. Roi de France de 1515 à 1547, il apparaît comme un monarque de caractère, avide de gloire, enjoué, séducteur et fougueux, mais ferme quand c'est nécessaire. Il s'est lancé dans les guerres d'Italie, mais ses conflits n'ont jamais affecté son amour de l'élégance, du raffinement et de la culture, bien au contraire. François Ier a laissé à la France de formidables témoignages de la Renaissance italienne. La lutte entre Charles le Quint et François Ier François Ier, roi de France dont le royaume est encerclé par les possessions de Charles le Quint, le voit comme une menace et réclame Naples et Milan. De son côté, Charles le Quint souhaite récupérer le duché de Bourgogne. Débute alors une tentative de reconquête des territoires bourguignons possédés par la France à partir de 1521 et pendant plus de 30 ans. Ce sont les guerres d'Italie. Kanuni Sultan Süleyman 6 Kasım 1494'te doğdu ve 6 Eylül 1566'da öldü. 1520'den 1566'daki vefatına kadar saltanatı en uzun süren Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahıdır. Batı'da kanunu Sultan Süleyman doğuda kanun koyucu olarak bilinir. Süleyman Avrupa ve Kuzey Afrika'daki en büyük 16. yüzyıl hükümdarlarından biri olarak kalır. Süleyman İmparatorluğu'nun organizasyonunu iletirmek için kanunlar çıkardığı için kanun koyucu lakabı ile anılır. Süleyman, dini-islam olan bir Müslüman İmparatorluğu kontrol ediyor ancak Christianlara ve Yahudilere karşı hoşgörülüdür. Henri VIII, né le 28 juin 1491 et meurt le 28 janvier 1547. Il fut roi d'Angleterre de 1509 à 1547. L'anglicanisme est une confession chrétienne de type protestant. L'anglicanisme apparaît en 1534 quand le roi d'Angleterre, Henri VIII, pour des raisons personnelles, rond avec le pape. L'anglicanisme apparaît en 1548. 1553 à Pau est mort assassiné le 14 mai 1610 à Paris. Premier Bourbon à devenir roi de France, Henri IV est d'abord roi de Navarre. Il s'est illustré avant son accession au trône dans les guerres de religion en tant que chef des Huguenots. C'est lui en effet qui a mis fin à plusieurs décennies de combats en abjurant le protestantisme et en promulguant l'édit de Nantes. Il y a un chiment pour la particularité de l'essentiel, sia un movimento artistico che un periodo storico. Nasce in Italia nel XV secolo, prima di diffondersi in tutta Europa nel XVI secolo. Segna la fine del Medioevo e l'inizio dei tempi moderni. È soprattutto a Firenze che è in pieno svolgimento. Per due secoli la città conosce un boom artistico molto importante e diventa un bivio commerciale e religioso molto importante in Europa. La grande novità è la riscoperta dell'antichità greco-romana e l'allontanamento dal modello medievale. Questo dinamismo riguarda il mondo delle arti e delle lettere. Quando parliamo del Rinascimento Italiano pensiamo ovviamente a Leonardo da Vinci, pittore italiano e uomo dallo spirito universale, insieme artista e scienziato. Léonore de Vinci è né il 15 avril 1452 a Vinci en Italie e mort en 1519 au manoir du Clos Lucè a Amboise. C'est un peintre qui devient apprenti dès l'âge de 15 ans dans l'atelier de Verrocchio e realise ses premiers tableaux a 20 ans. Son tableau le plus célèbre est la joconde en 1506. A la fin de sa vie François Ier qui a découvert la renaissance lors des guerres d'Italie le fait venir à Amboise. C'est aussi un inventeur de génie qui s'est intéressé à de nombreux domaines. Léonore de Vinci est connu pour les historiens de l'art comme un peintre majeur avec un petit nombre d'oeuvres en fait qu'il a fait. Léonore de Vinci meurt en France et il amène la joconde avec lui et s'il peint très peu d'oeuvres c'est qu'il y a un certain nombre d'oeuvres qu'il reprend de manière complètement sans limite. C'est à dire qu'il continue même s'il les a vernis, il continue à les peindre, à les re-peindre, à rajouter celle-là, lui, qu'il est là qu'il est assez unique, cet artiste, au-delà de sa capacité, de cette volonté de restituer son modèle avec la plus grande finesse possible. Il a cette technique qui n'est imitable, que personne n'était capable si elle est imitable de faire, qui est cette technique que l'on appelait du sfumato. Le sfumato c'est pas très compliqué, c'est des très très fines couches, on le voit surtout dans la partie arrière du tableau, c'est des très très fines couches de glacis, c'est à dire de peinture qu'il pose de manière très très légère, qui donne vraiment une très grande délicatesse dans la représentation d'oeuvres. Vous avez l'impression de voir quelque chose de très réaliste et en même temps quand vous voyez les oeuvres de Léonore de Vinci en vrai, des oeuvres d'une très très grande finesse. Et au-delà de ça, un deuxième événement, il est aussi génial pour avoir fait des talents sur lui. C'est quand même quelqu'un, je pense, le ou un des premiers, je ne suis pas assez spécialiste de savoir lire, qui réfléchissait à la manière de voler. Sandro Botticelli est né le 1er mai 1445 à Florence, en Toscane. Il est mort le 17 mai 1510 à 66 ans. C'est un peintre italien qui s'intéresse aux théories humanistes. Parmi ses tableaux les plus célèbres, on trouve la naissance de Vénus et le printemps. Il réalise des fresques pour la chapelle Sixtine. Il est le peintre officiel de la famille royale de Médicis. Michel-Ange, né le 6 mars 1475 à Capresse, près de Florence, est un peintre, sculpteur, architecte, poète italien. Ses oeuvres, universellement considérées comme des chefs-d'oeuvres de la Renaissance, sont David, sculpté en 1504, Moïse, réalisé en 1515 dans la basilique Saint-Pierre, et le plafond de la chapelle Sixtine. Il est mort le 18 février 1564 à 88 ans. Michel-Ange était un artiste, moi qui m'intéresse surtout à la peinture, qui était d'abord peintre, et encore que si je m'intéresse à la sculpture, il a fait des chefs-d'oeuvre de la sculpture, comme le David, qui est une des oeuvres, je pense, sa sculpture la plus connue, et sa réalisation la plus connue, je pense, de peintre, est la fresque de la route de la chapelle Sixtine, avec des représentations de la vie de Christ et de Moïse, et tout au fond, où l'on voit le mur derrière l'hôtel. Alors, il n'a pas plein ce qui était sur le côté, il n'a pas la route, et le mur de l'hôtel est au fond, une des parties les plus célèbres, les deux parties les plus célèbres, c'est celle-ci, ici, et ici, où il y a une représentation notamment du jugement dernier. On en parle ponctuellement dans l'actualité, quand un pape beurre, les papes se réunissent, les papes les cardinaux se réunissent en conclave, et ils se retirent dans la chapelle Sixtine pour procéder à l'élection d'un nouveau compas. Raffaello Sanzio, dit Raphaël, est né le 6 avril 1483 à Urbio, en Italie. Il fait son apprentissage auprès de son père, peintre de métier. En 1504, il s'installe à Florence, où il étudie la technique des peintres de son temps. Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Il a fait des œuvres comme la basilique Saint-Pierre de Rome. Il meurt en 1520. J'ai quand même rappel qu'à titre du juste personnel, j'apprécie un coup de moins, dédié à un des artistes les plus remarquables de la haute renaissance. Il se distingue, lui, ce qui est le plus connu chez Raphaël, il y a une œuvre qui est très connu. Au Vatican, toujours, donc la chapelle Sixtine se trouve au Vatican. La chambre de la signature, le Vatican, avec une représentation de l'école d'Athènes, c'est-à-dire d'un ensemble de grands penseurs, et notamment de philosophes comme Aristote et Blanon, qui sont au sens. Et ce pour quoi Raphaël était très connu, c'était pour ce que l'on appelait ses madames, c'est-à-dire des représentations, notamment de vierges à l'enfant. J'aurais pu en prendre une du Musée du Louvre, et j'avais déjà pris une pour Léonard de Vinci, j'avais écrit « L'âge de bronze », j'en ai pris une autre qui est dans une collection du Palazzo Pitti à Florence, et qui sont des représentations de vierges à l'enfant, d'une très grande douceur. J'ai utilisé le mot douceur pour Léonard de Vinci, mais qui était plus dans son attitude technique de l'ambiance de l'œuvre. Ici, Raphaël est quelqu'un qui dans le modelé, dans la finesse de sa touche, plus de sa touche mais pas la technique, voilà, dans la finesse vraiment avec quelque chose de gracieux et ses vierges à l'enfant ont une très grande douceur, qui donne une forme d'empathie quand on les regarde. Vraiment, on a cette tendresse, on a cette tendresse, je pense que vous pouvez percevoir. Les châteaux de la Loire ont la particularité architectural d'avoir été pour la plupart bâti ou fortement remaniés au XVe siècle et XVIe siècle, à une époque où la cour des rois de France était installée dans cette région ou dans ses environs immédiats. La Renaissance voit l'apogée du rôle du Val de Loire au sein du royaume de France, de Charles VII et Louis XI qui font de tours la capitale jusqu'à Henri IV qui la ramène à Paris en 1594. Les Valois découvrent en Italie, vers la fin du XVe siècle, un nouvel art de vivre qui sera transposé dans le Val de Loire. Les jardins de la Renaissance françaises sont caractérisés par des plates-bandes ou parterres symétriques et géométriques. Les jardins de la Renaissance françaises sont caractérisés par des plates-bandes ou parterres Le jardin potager décoratif est une reconstitution des jardins italiens du XVIe siècle. En 1116, François Ier, roi de France depuis 1115, auréolé de sa victoire à Marignan, décide la construction d'un palais à sa gloire, à l'orée de la forégie boyeuse de Chambord. Le désir du roi est de réaliser une ville nouvelle à Romorantin et à Chambord, un grand édifice dans le style antique. Le projet se nourrit de l'humanisme d'Alberti qui a défini les principes de l'architecture Renaissance. Les archives sur la genèse du plan de Chambord ne sont pas conservées, mais il est probable que Léonard de Vinci, installé à Amboise à la fin de l'année 1116, y fût associé. Chenonceau est un château qui a été construit par des dames, c'est pour cela qu'on l'a appelé le château des dames. L'heure 1550, Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, construit le pont et le jardin. Après la mort de son mari Henri II en 1559, Catherine de Médicis construit la galerie sur le pont. Le château d'Ancy-le-Franc est représentatif de l'art de vivre de la Renaissance. Ce palais est le chef-d'oeuvre de Sebastiano Serlio, célèbre architecte italien du roi François Ier. Commencé en 1542, la construction fut probablement achevée en 1550. Le château est construit selon un plan centré et quadrangulaire. 4 ailes égales sont flanquées de 4 pavillons carrés. C'est une construction élégante, sobre et harmonieuse autour d'une cour magnifique. L'intérieur renferme une série remarquable de peintures murales. Outre le château, le domaine comprend de vastes écuries, une ferme sur cours, de magnifiques parterres, des jardins à l'anglaise et à la française, des petits chemins, une pyramide, de nombreux cours d'eau et un vaste étang. Clément Janquin, né à Châtellerault vers 1485. 1485 est mort à Paris en 1558. Compositeur français, auteur de chansons pleines de malice et de tendresse qui sont célèbres dans toute l'Europe, avec ses vastes fresques comme la bataille de Marignan ou le chant des oiseaux. Il invente l'idée de musique descriptive. Comment se nomme cet instrument ? Alors ça, ça s'appelle un lutte dix cœurs. Vous voyez, il y a donc dix rangs de cordes avec une chanterelle qui est isolée. Comment se nomme cet instrument ? Cet instrument se nomme un théorbe. C'est un instrument cousin du lutte. Vous voyez, il y a la même forme de la coque à l'arrière. Par contre, il y a beaucoup plus de cordes. D'où vient leur forme particulière ? Leur forme vient du houd. Le houd est un instrument arabe et les arabes, quand ils ont envahi l'Espagne, ont apporté avec eux des instruments. La différence entre le houd et le lutte, c'est que le houd n'a pas de frette, on n'a pas de petite barrette pour établir les notes, puisqu'on le joue simplement avec une seule note à la fois. Alors que sur le lutte, on peut jouer plusieurs notes en même temps. Pierre Athénian, né en 1494 et mort en 1551, est un imprimeur libraire français établi rue de la Harpe à Paris. Il invente en 1528 un procédé d'impression de la musique par caractère mobile et devient le premier éditeur de musique en France. À la Renaissance, qui jouait de ses instruments ? Où pour qui ? Ça remplace la télévision. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de jeux vidéo. Et donc les gens jouaient de la musique et les autres, à côté, jouaient aux cartes. On a des tableaux où les gens jouent aux cartes, où ils parlent, ils racontent. C'est une musique d'agrément, ce n'est pas une musique qu'on écoutait. La musique qu'on va commencer à écouter sérieusement avec un public qui écoute, ça, ça va se faire à partir du début de la musique baroque. C'est à partir de Louis XIV, où là, Louis XIV, lui, va commencer à dire, je veux de la musique qui représente mon siècle, et donc je veux de la musique qui soit jouée pour qu'on écoute vraiment la musique. Donc c'est Louis XIV. Là, on est à partir de 1670-1680. Toute la musique Renaissance, c'est de la musique d'agrément. Guillaume Costelet, célèbre compositeur de chansons de la fin du XVIe siècle, est né à Pont-d'Audemère et exerce auprès de Charles IX les fonctions d'organiste et de valet de chambre. Quelle évolution de la musique entre le Moyen-Âge et la Renaissance ? Le terme, a priori, c'est la polyphonie. Polyphonie, ça veut dire poly plusieurs, phonie, c'est ce qu'on entend. Ça veut dire que toute la musique Moyen-Âgeuse, on jouait avec une seule voix, mieux qu'on n'entendait qu'un chant. Par exemple, c'était un chant avec un bourdon comme ça. Et en milieu de la Renaissance, on a commencé à mettre beaucoup plus de voix, des voix vocales, soprano, alto, tunor et basses. Et on a voulu reproduire ces chans avec un instrument polyphonique où on jouait plusieurs voix en même temps. Et là, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'on entend plusieurs voix. Quand on entend ça, on entend... Pierre Serton est un compositeur français, né vers 1510-1515, actif à Paris durant la moitié médiane du XVIe siècle, et mort dans cette ville le 23 février 1572. Il a été pendant presque 40 ans maître des enfants de la Sainte-Chapelle. La musique était-elle reconnue comme un métier ? Pas vraiment. Un musicien était à la fois souvent un théologien, un théologien, donc c'est un étude de la religion, un théologien, c'était des astronomes également. Par exemple, Galilei, son frère était musicien, mais lui également faisait des planètes. Vous avez parlé de Galilée ? Oui, oui. Les musiciens ne faisaient pas que ça, en fait. Ils étaient également imprimeurs. Je vous montre d'ailleurs une partition de Nicolas Vallée, qui était un imprimeur en fait à Anvers, en Hollande. Et en fait, il servait de son profession d'imprimeur, avec... il faisait beaucoup d'imprimeurs d'autres livres, et il en profitait pour faire de la musique. Pierre Athénia, en France, également, est un imprimeur. Robert Ballard, également, est un imprimeur. Et en fait, ils jouent un petit peu de musique, et ils font... ils appellent des amis à eux pour remplir leur livre de musique. «Oui, c'est un imprimeur. » «Oui, c'est un imprimeur. » «Oui, c'est un imprimeur. » C'est parti. Qui lisait les livres au XVIe siècle ? Eh bien, tout simplement les gens qui pouvaient les lire, c'est-à-dire les gens qui savaient lire. Et ils étaient évidemment beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais ils étaient quand même beaucoup plus nombreux que dans l'Antiquité ou qu'au Moyen-Âge. En fait, au cours du Moyen-Âge, on observe que peu à peu, avec le développement des écoles, des universités, les gens apprennent de plus en plus à lire. Alors, c'était les garçons. Et c'était des gens d'un certain niveau social. Quand on était paysan, on n'apprenait pas à lire. Au XVIe siècle, c'est un peu la même chose, sauf que cette population de gens qui maîtrisent la lecture, la compréhension du texte écrit, eh bien, va en augmentant. Et ça va être le cas au cours du XVIe siècle et pour les siècles suivants. Didier Erasme est né en 1466 ou 1467 à Rotterdam. Il est mort le 12 juillet 1536 à Bâle. Erasme est un philosophe humaniste néerlandais. Il reste connu pour l'éloge de la folie, déclamation écrite en latin en 1511. Son œuvre comprend des essais et des traités sur un très grand nombre de sujets. Sur les problèmes de son temps, comme sur l'art, l'éducation, la religion, la guerre ou la philosophie. Quelles sont les conséquences du passage du manuscrit au texte imprimé ? En fait, ça va permettre de fabriquer beaucoup plus facilement des ouvrages, de manière moins coûteuse, même si ça reste quand même quelque chose qui nécessite une certaine dépense. Mais ça va permettre de diffuser beaucoup plus largement l'écrit et donc bien sûr les connaissances, puisque les livres contiennent des connaissances, que ce soit, encore une fois, en matière religieuse, en philosophie, en droit, en histoire, en botanique, etc. François Rabelais est né en 1483 à la Devinière, près de Chinon, et est mort le 9 avril 1553 à Paris. L'œuvre de François Rabelais se fait la synthèse de la tradition médiévale du comique carnavalesque et des valeurs humanistes véhiculées par la Renaissance. Ses romans Gargantua 1534 et Pantagruel 1532-1552 dévoilent de nombreux jeux de mots, une richesse du langage incomparable ainsi que des opinions qui poussent à la réflexion. De la généalogie et antiquité de Gargantua, je vous en remets à la grande chronique Pantagrueline reconnaître la géonéalogie et antiquité dont nous est venu Gargantua. En Nicelle, vous entendrez plus au long comme les géants n'acquirent en ce monde et comme dit ce, par ligne directe, ici, Gargantua, père de Pantagruel. Je veux que tu apprennes parfaitement les langues, premièrement le grec, deuxièmement le latin, puis l'hébreu pour l'écriture sainte, et l'arabe pour la même raison. Qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes en ta mémoire, géométrie, arithmétique et musique. Je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune. Continue de l'astronomie, apprends toutes les règles, puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, et par de fréquentes dissections, acquièrent une connaissance parfaite de l'autre monde qu'est l'homme. Qui imprimait les livres vers 1500 ? Des imprimeurs qui étaient aussi libraires, c'est-à-dire que c'était eux qui commercialisaient les livres, qui les faisaient fabriquer dans des ateliers d'imprimerie, mais souvent c'était les mêmes personnes, enfin en tout cas c'était les mêmes personnes qui cumulaient ces activités, donc d'impression d'imprimerie, la fabrication vraiment du texte et de l'ouvrage, et sa commercialisation, donc imprimeur, libraire. Michel Héquem de Montaigne, seigneur de Montaigne, est un philosophe humaniste et moraliste français de la Renaissance, ainsi qu'un écrivain érudit. Il entame la rédaction de ses essais en 1572. Jusqu'à sa mort le 13 septembre 1592, il perfectionne ses essais y développant les principes de tolérance, de philosophie humaniste et de sagesse morale. Combien de temps vous prenez l'impression d'un livre ? Un livre de 1152 pages imprimées comme la mer des histoires qu'on a vu ensemble ici, ça prend plusieurs semaines sans doute, puisqu'il faut composer chacune des pages avec des caractères mobiles et ensuite mettre sous presse pour en faire plusieurs exemplaires. C'est ça le principe de l'imprimerie, c'est qu'on reproduit en fait à l'identique. Donc je dirais, pour faire un ouvrage de plusieurs centaines de pages, il faut plusieurs semaines. Clément Marot, né à Cahors en 1496 et mort en 1544 à Turin. C'est un poète français, il fut un des premiers grands poètes classiques et le protégé de Marguerite de Navarre, soeur du roi François Ier. Qui est cet homme ? C'est Martin Luther, celui qui a fondé le protestantisme en 1517 en Allemagne. Pourquoi s'est-il séparé de l'Église catholique ? Parce qu'il n'était pas d'accord avec le pape Léandise qui voulait construire la basilique Saint-Pierre à Rome en lui promettant le paradis en échange d'indulgence. Et cela a donné les guerres de religion qui ont séparé les chrétiens durant tout le XVIe siècle. Martin Luther, né le 19 novembre 1483, mort le 18 février 1546, est un théologien, professeur d'université, fondateur du protestantisme et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la réforme protestante qui changea le cours de la civilisation occidentale. Préoccupé par les questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen-Âge tardif, il puise des réponses dans la Bible. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu. Il défie l'autorité du pape en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne. Scandalisé par le commerce des indulgences instaurées par les papes Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publie en 1517 les 95 thèses. Sommé en 1520 par le pape Léon X de se rétracter, il est excommunié en 1521. Bull contre les erreurs de Martin Luther et de ses disciples. Levez-vous Seigneur et jugez de votre propre corps. Rappelez-vous vos reproches à ceux qui sont remplis de folie tout au long du jour. Écoutez nos prières car les renards ont surgi cherchant à détruire la ville dont vous seuls avez foulé le pressoir. Lorsque vous étiez sur le point de monter à votre père, vous avez confié le soin, la règle et l'administration de la ville. L'image de l'église triomphante, à Pierre en tant que la tête et le vicaire ainsi qu'à ses successeurs. Le sanglier de la forêt vise à la détruire et toutes les bêtes sauvages se nourrissent d'elle. Qu'est-ce qui a changé de l'architecture entre le Moyen-Âge et le temps modèle ? Alors là je vais être un petit peu plus long parce que le Moyen-Âge est une période qui s'étend sur mille ans. Le Moyen-Âge il commence à la chute de l'Empire romain, donc au 5e siècle et on le fait situer en France en tout cas jusqu'en 1453. Donc c'est quand même une période de mille ans et au cours de cette période de mille ans, il y a eu plusieurs styles architecturals ou architecturaux. Il y a d'abord eu la période du Roman qui peut commencer dès le 9e siècle et qui va à peu près jusqu'en 1140. Donc ça c'est la période romane, des églises assez sombres, beaucoup moins éclairées. Ensuite il y a la période du Gothique, à peu près 1140 jusqu'au début du 16e siècle. Alors cette église-là, elle est à l'extrême fin de la période gothique, elle est du début du 16e siècle. À la Renaissance, ce qu'on appelle la Renaissance, qui s'étend surtout sur le 16e siècle, on ne va pas forcément changer grand-chose. Ce qui va beaucoup changer, c'est entre autres la réforme protestante, où les protestants veulent des édifices plus épurés, et ils veulent surtout que les fidèles puissent apercevoir le célébrant. Donc on va avoir effectivement des édifices beaucoup moins longs, et du coup l'église catholique va aussi construire sur cette façon-là. Vous voyez, tu vois là, dans cet édifice-là, les fidèles y sont répartis ici, mais ici. Dans les vraies églises romaines, elles sont toutes en long, et les fidèles qui sont toutes en fond, ils ne voient rien du tout. Donc c'est beaucoup ça qui va changer. À la Renaissance, on va aussi redécouvrir l'architecture romaine. On va étudier les monuments romains, et on va avoir envie de les copier. Dites-moi, quelle est la différence entre une église, une collégiale, une cathédrale et une basilique ? Alors, l'église, elle désigne le lieu de culte dans lequel se rendent les chrétiens pour participer à l'office. Et parmi ces églises, il y a différentes distinctions. Une collégiale, ici nous sommes dans une collégiale, c'est parce qu'il y a eu un collège, des chanoines. Collège au sens de groupe, des chanoines. Ce sont des gens qui sont prêtres, mais ils ont aussi des temps communautaires, et qui animent une église. Donc c'est une collégiale, parce qu'un collège de chanoine. Une basilique, c'est une église qui a une distinction particulière. Celle-ci, elle est aussi basilique, parce qu'en 1951, le nonce apostolique, qui va être le futur pape, est venu lui rendre visite, et donc il lui a donné cette distinction. Et à quoi on reconnaît une basilique ? C'est parce qu'effectivement, elle a deux symboles. Vous voyez, il y a un petit labule qui est là, et l'ombrelant qui est là. Quand vous voyez ça dans une église, c'est qu'elle est aussi basilique. Quant à la cathédrale, il y en a une par diocèse et par département, comme on dit. C'est là où il y a la cathèbre, qui est le siège de l'église. Jean Calvin, né le 10 juillet 1509 à Noyon, en Picardie, et mort le 27 mai 1564 à Genève, est un théologien français, un important réformateur, et un pasteur emblématique de la réforme protestante du XVIe siècle, notamment pour son apport à la doctrine dite du calvinisme. Après des études de droit, Calvin rompt avec l'église catholique vers 1530. Quelles sont les dates de début de construction et d'achèvement ? La construction, elle est décidée en décembre 1520. Et on considère qu'elle est achevée à la fin du XVIe siècle, en 1583. Vous voyez, une très grande durée de travail. Jean Hus, né en 1372 en Bohène, est mort supplicié en 1415 à Constance, est un théologien universitaire et réformateur religieux tchèque des XIVe et XVe siècles. Son excommunication en 1411, sa condamnation par l'église catholique pour hérésie, puis sa mort sur le boucher le 6 juillet 1415, lors du concile de Constance, déclenche la création de l'église hussite. Le protestantisme voit en lui un précurseur. Diffusé par l'imprimerie, la réforme protestante bouleverse l'Europe. L'opposition entre les protestants et les catholiques déclenche des guerres de religion en Allemagne, 1546-1555, aux Pays-Bas espagnols, 1556-1609, en France, 1562-1598, mais ni les souverains catholiques, ni l'église catholique, qui se réforme lors du concile de Trente, ne peuvent empêcher la division chrétienne de l'Europe. Il faut voir aussi, on parlait un peu de politique là, c'est que beaucoup de musiciens français, qui étaient donc protestants, ont fui la France quand Henri IV s'est converti au catholicisme, et donc Nicolas Valet fait partie d'un musicien français qui est né à Beuville, à côté, dans la Somme. Et en fait, ce monsieur, quand il a appris que Henri IV s'est passé catholique, il a fui la France, il est arrivé en pays protestant, en Hollande. Il faut savoir que, il y a beaucoup de musiciens italiens, ils étaient appelés par Henri VIII ou Elisabeth Ier, et en fait, arrivaient en Londres de terre, et à ce moment-là, ils se reconversissaient, ils étaient catholiques, qui se reproduissaient au protestantisme anglais, à l'époque. Il y avait ces histoires de religions aussi, qui étaient toujours très, très, très patentes, où en fait, les gens arrivaient d'un payer à l'autre, ils étaient obligés de changer. à titre personnel, pensez-vous que les gens de cette époque ont conscience de ces changements ? qu'il y a un moment à passer avant que l'impact et l'importance de ces changements, en fait, soit compris et passe dans la société. et c'est bien sûr le cas pour l'invention de l'imprimerie, parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas énormément de gens, l'information circulait beaucoup moins facilement qu'aujourd'hui, il y avait moins de médias, et il y avait moins aussi de gens qui étaient capables de recevoir cette information, de la comprendre, qui étaient concernés, en fait, par le fait de savoir lire des livres, tout simplement. Donc, ce moment-clé qui est l'invention de l'imprimerie, eh bien, il a mis du temps à être connu, à être compris et à avoir un impact sur la majorité de la société. Les gens, à cette époque, ont eu conscience d'une révolution, d'un changement de l'histoire ou autre ? Alors, pour la cosmographie, par exemple, le livre qu'on vient de regarder tout à l'heure ensemble, ce livre, qui coûte très cher, il était à Donne, c'est pour ça qu'il est resté ici dans les archives, et qu'on l'a depuis 500 ans. Ça veut dire qu'il y a 500 ans, il y a quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent dans un livre qui ne lui servait à rien, puisqu'il parlait de l'Amérique et de l'autre coin de la planète. Donc, cette personne qui a acheté ce livre, elle avait forcément conscience qu'elle allait y apprendre quelque chose de très important. Maintenant, si je vais à 2 km de là, sur une seigneurie à Hazan, je ne suis pas sûr que l'agriculteur qui travaille son champ, et qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ait même conscience que ce livre existe. Donc, à l'époque, une certaine élite avait conscience qu'il y avait un autre monde à découvrir, et qu'il y avait beaucoup de connaissances à avoir, et puis 90, je ne sais pas, 95% de la population n'avait même pas conscience que l'outil était là, et qu'il pouvait apprendre des choses. Stop ! Arrêtez tout ! J'ai réponse pour vous exposer. Où as-tu trouvé ce livre ? Il vient de chez sa grand-mère. Regardez comme du poussiéreux. Un rin, très drôle. Mais en attendant, ce livre, il va sauver vos exposés, car il vient du passé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501